Bonjour à tous, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice du blog Compte de Fées. Je suis également hypnothérapeute humaniste et coach de vie. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo un petit peu dans le style confession intime parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon parcours, à comment j'en étais arrivée là tout simplement. Et c'est ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui en essayant de faire rapide et de ne pas trop m'étendre. J'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire que j'ai fait plusieurs choses déjà dans ma vie professionnelle. J'ai fait des études de journalisme et de communication pour commencer. Et puis j'ai travaillé un petit peu en radio, etc. Et puis la vie m'a menée à ce que j'ouvre une entreprise de garde d'animaux en région parisienne parce qu'à l'époque j'habitais en région parisienne, dans les Yvelines. Et oui, parce que j'adore les animaux aussi. Et puis à un moment donné, j'ai appris un matin que j'étais enceinte et j'étais très contente. Alors je pensais que tout allait très bien se passer. Ça a été le cas pour la grossesse, même si j'ai pris beaucoup de poids. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis le jour de l'accouchement est arrivé et puis là en fait ça a été une catastrophe. On ne s'était pas du tout préparé à ça. D'ailleurs je crois que personne ne se prépare. Ça a été un enchaînement de problèmes médicaux, des perfusions bouchées, une péridurale qui ne fonctionne pas, une césarienne au bout de 16 heures en urgence qui s'est faite à vif. Donc vraiment ça a été terrible sur le plan psychologique, sur le plan physique. Mon corps il a me morflé. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Vraiment. Je n'étais plus moi-même. J'étais en colère à l'intérieur. J'étais triste. J'étais différente mais pas dans le bon sens. Alors j'ai essayé pas mal de trucs. J'ai fait des psychologues. J'ai fait d'autres méthodes. Mais ça ne changeait pas grand-chose. Je sentais que c'était toujours en moi. Que c'était comme imprégné, imprimé dans mes cellules, dans mon corps, dans ma tête. Et puis un soir, à une soirée, une amie m'a dit « Mais pourquoi tu n'essayes pas l'hypnose ? » Alors j'ai ouvert de grands yeux. Je me suis dit « Quoi ? L'hypnose ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Elle m'a dit « Si, si, je connais quelqu'un. Tu devrais essayer. De toute façon, tu n'as rien à perdre. » Alors je dis « Bah oui, en effet, de toute façon, je n'ai rien à perdre. » Donc j'ai pris rendez-vous. J'ai traîné mon conjoint à la première séance parce que j'avais la trouille. J'avais la trouille. Je ne savais pas ce qu'on allait me faire. J'étais anxieuse. Donc j'ai traîné François à la première séance. Et puis là, on n'a fait que parler avec l'hypnothérapeute. Et je me suis enfin sentie comprise, mais complètement. Et cette première séance m'avait déjà fait du bien. J'en ai fait trois ou quatre, je ne sais plus trop, sur l'accouchement, vraiment pour traiter le mal-être. Et ça a été le jour et la nuit, vraiment. Ça m'a vraiment soulagée. Il y a eu le avant et le après. Et il y a eu tellement le après que ça m'a ouverte à plein d'autres choses. J'ai commencé à changer en profondeur. Et puis, j'étais en pleine reconversion professionnelle. Je n'avais plus envie de gérer cette entreprise de garde d'animaux qui me prenait beaucoup de temps, qui était très, très contraignante. Et puis, un matin, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais jackpot, c'est ce que je veux faire. Je veux me tourner vers l'hypnose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé l'hypnothérapeute chez qui j'avais été. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle s'était formée. Et je suis allée m'inscrire tout de suite, le jour même, sans réfléchir, à la formation sur Paris. Donc, c'est une formation que j'ai suivie pendant une certaine période. Je ne sais même plus combien de temps ça a duré. Et puis, je me suis spécialisée en hypnose humaniste parce que ça correspondait à un mode de pensée, à un mode de fonctionnement et à une manière de voir les choses, de voir l'hypnose également, et de voir qu'on peut changer en toute conscience, en étant un petit peu plus grand. Donc, bref, je me suis formée et j'ai adoré. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur les autres, sur comment on fonctionne à l'intérieur, comment ça marche, comment fonctionne notre inconscient, notre cerveau. Et puis, je me suis lancée. J'ai monté mon cabinet en région parisienne. Voilà. Alors, on avait l'espoir avec mon conjoint. À l'époque, il est son poste fixe. Lui, il était professeur en collège, professeur de sport. Et puis, malheureusement, il ne l'a pas eu. Donc, pas de poste fixe pour lui. On était en région parisienne, avec un ciel gris, avec beaucoup de bouchons. Et on s'est dit, mais pourquoi pas changer de lieu ? Pourquoi pas déménager ? Alors, on a regardé ce qu'on pouvait avoir. Et moi, ce que je voulais, c'était la mer et le soleil que j'ai aujourd'hui. Et puis, ben voilà, on a demandé sa mutation. On l'a eu. On a eu la Charente-Maritime. On a eu le lycée de Royan qui voulait. Bref, tout ça, ça s'est mis en place super vite. Et on est très content. Parce que petit à petit, on s'est rendu compte, de par l'éveil, l'ouverture qu'on a pu avoir par l'hypnose, et bien que ça s'ouvre dans tous les autres domaines de vie, sur notre alimentation, ça a changé, ça a changé notre mode de fonctionnement dans la vie de tous les jours, qui on est. Moi, je pense qu'il y a vraiment la haute d'avant. Alors, c'est certain, quand on devient maman, ça change tout. Mais il y a vraiment qui j'étais avant, cette femme de consommation, qui prenait plaisir à aller faire du shopping, à Vélizy, pour ceux qui connaissent, à parler d'eux, à acheter beaucoup de choses, à consommer, à sortir, à ne pas faire attention à ce que je mangeais. Voilà, à acheter des pizzas surgelées, des plats tout faits, aller au McDo. Et maintenant, tout ça, c'est terminé. J'ai vraiment plus envie. Ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai envie de choses plus concrètes, plus réelles, plus nature, de découvrir, de rencontrer les autres, mais pas les personnes avec les masques. Ça, ça ne m'intéresse plus non plus d'avoir le véritable personne, un vrai lien. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours, comment j'ai fait, comment j'en suis arrivée là, et j'en suis super heureuse. Ça, c'est une moto qui passe. Peut-être même deux. On est dans un cadre top. Il y a la mer qui est à 700 mètres. C'est cool. J'ai le soleil, j'ai toutes les choses que j'avais envie d'avoir. Donc le conte de fées, il a commencé il y a de nombreuses années. Et on est toujours en train de l'écrire parce qu'on a toujours de nouvelles envies. On a envie de faire plein de choses, de connaître plein de choses. On s'intéresse à la permaculture, on s'intéresse à l'habitation écologique, comment rendre la maison de plus en plus écologique, autonome, comment faire différemment les choses. Et c'est palpitant. Je ne sais pas si j'aurais assez d'une vie pour le faire. Mais en tout cas, voilà. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous, aujourd'hui. Le avant et le après, et le parcours, le cheminement qui m'a amenée là. Je dis souvent à des personnes qui me demandent que le jour de l'accouchement de Noah, ça a été terrible. Ça a été le jour le plus difficile de ma vie. Et si j'avais croisé les chirurgiens l'année qui a suivi l'accouchement, je pense que j'aurais eu envie de les étriper, vraiment. Maintenant, je ne dis pas que je leur ferais la bise. Je n'en suis pas là non plus. Mais quand j'ai accouché de Noah, j'ai véritablement accouché de moi-même. De qui je suis vraiment ? Alors, ça a été une épreuve très difficile. Et sur le moment, je n'ai pas vu le positif dans l'épreuve. Parce que j'étais trop triste, trop malheureuse. C'est après que c'est venu. Et c'est une magnifique leçon de vie. Et je pense qu'on a tous des moments dans la vie où ça ne va pas, où il y a des drames, des choses difficiles. Et que sur le moment, bien évidemment, on est tous très tristes. On ne peut pas s'en rendre compte. C'est après qu'il faut tirer les leçons et aller de l'avant, rebondir, comprendre, progresser, avancer, changer. Plutôt que de se barricader, de stagner, de rester qui on est, de peur, d'aller à gauche, à droite, de voir ce qu'il y a en dehors de la zone de confort. Voilà. Et en fait, en dehors de notre zone de confort, il y a plein de super trucs à voir et à faire. Il y a de très belles rencontres. Alors, voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Un petit peu ma vie, mon parcours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre le petit pouce. Et puis, dans les commentaires, parce que c'est toujours un échange, j'aimerais bien aussi, peut-être que vous aussi, vous avez eu des moments difficiles dans votre vie, des choses qui vous ont fait changer. Changer de route, changer de parcours, dans le positif. Alors, mettez ça dans les commentaires. Dites-moi, racontez-moi vos expériences pour qu'on puisse échanger et comprendre peut-être des choses les uns des autres. Merci beaucoup de m'avoir suivie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada